Bonjour, nous sommes le 1er avril, samedi 1er avril. Nous allons vraiment clôturer ce temps de la Passion pour entrer dans la Semaine Sainte. C'est un samedi 1er avril. Ce n'est pas un poisson, ou plutôt, si, c'est le poisson qui veut dire en grec « ictus » et chaque lettre désigne Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, « ictus ». Soyons, nous aussi, comme ces poissons qui remontent vers la source pour être vigifiés, pour être sauvés, pour être lavés, purifiés, aux sources de notre baptême. En ce 1er samedi du mois d'avril, notre place se trouve tout naturellement avec la Vierge Marie, Notre-Dame, Notre-Dame qui se tient auprès de son Fils, Notre-Dame qui a su dire oui tout au long de sa vie, Notre-Dame qui intercède pour nous, Mère du Christ, Mère des hommes, Mère de l'humanité, Nouvelle-Ève. Et la Vierge Marie nous dit « Priez et faites pénitence ». Et elle précise vos pénitences, c'est d'entrer vraiment dans ce devoir d'État de tous les jours, mais d'y entrer avec amour, en le prenant à bras-le-corps pour que ce quotidien de nos vies soit transfiguré par l'amour de Dieu en nous, pour que de l'aube jusqu'au soir, tout ce que nous faisons soit, je dirais, illuminé, transfiguré par l'amour. Le moindre geste, la moindre parole, la moindre pensée, ce moindre service, tout cela a sa place dans le plan de Dieu pour que l'humanité tout entière vive de cette civilisation d'amour qui est de donner sa vie pour que les autres aient la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime et notre vie n'est utile que quand on la donne pour ceux qu'on aime. Le Christ lui-même, dans l'Évangile d'aujourd'hui, après avoir ressuscité Lazare, nous dit qu'au fond, il vaut mieux rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, c'est-à-dire être des acteurs de cette unité. Et pour cela, c'est le don de soi pour que les autres aient la vie qui favorise cette unité. Que le Seigneur nous entraîne dans cette compréhension juste. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, il l'a racheté d'un main plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis les consolent après leur peine. Ô Vierge Marie, au pied de la croix, vous qui vous teniez dans les douleurs, donnez-nous aussi en ce premier samedi du mois l'occasion d'offrir non seulement nos prières, nos communions, mais aussi notre journée dans un vrai cœur à cœur avec Jésus qui ne cesse de sauver l'humanité. Lui qui l'a fait une fois pour toutes et qui est toujours en train de ramener l'humanité vers sa finalité, la maison du Père, comme des vrais enfants du bon Dieu. Soyez bénis, Vierge Marie, souvenez-vous qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à vous ou implorez votre assistance ou réclamez votre suffrage, j'ai été abandonné. Animez d'une pareille confiance aux Vierges des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et j'émis sens de poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais dénez les écouter favorablement et les exaucer. Amen.